bonjour les frères et sœurs bienvenue sur une bonne leçon de retour pour une autre vidéo la révélation révélation sur l'amour du mort qu'est ce que c'est écoutons l'histoire d'une sœur c'est un truc en ce qu'elle va nous dire et le conseil qu'elle va nous donner c'est parti bon l'histoire que je vais raconter aujourd'hui c'est un peu comme une leçon j'aimerais que les parents surveillent un peu leurs enfants les enfants qui reviennent à la maison avec des objets dont ils ne connaissent pas la provenance là il faut faire très attention l'histoire s'est passé en 2000 combien 2011 je suis quitté d'ici au gabon je suis allé apprendre au cameroun quand je suis arrivé bon il se faisait quand même déjà tard donc on m'a inscrit dans une école privée catholique mais je vais un peu essayer de masquer les noms et parce que j'ai même peur je sais même pas s'il ya peut-être certaines personnes ici là qui se pied peut-être je sais pas été bien qu'ils ont eu vent de cette histoire donc j'étais en troisième parce que c'est l'année où j'ai eu mon bpc dans ma classe j'étais amie avec trois garçons parce que moi je m'assayais avec c'était de lombard notre école c'était de lombard donc moi je m'assayais avec trois garçons et j'étais la fille donc parmi nous il y avait un musulman musulman d'une famille assez riche parce que vu les objets avec lesquels il venait à l'école et tout donc voilà et un jour il m'a remis sa montre ça fait quelques temps avant qu'il ne meurt il m'a remis une montre parce qu'on allait faire sport il m'a remis une montre et il m'a demandé de garder la montre et le week-end qui arrivait il est décédé et il est décédé tragiquement il est décédé par accident accident de train moi j'avais gardé la montre je savais et c'était une montre en or parce que c'est une montre qu'il avait reçu lorsque son père avait voyagé en fait son père était revenu de voyager donc il avait reçu cette montre là en tant que cadeau donc il m'a donné il m'a remis la montre et il m'a demandé de garder la montre parce que c'était à eux les garçons d'aller faire sport donc j'ai gardé la montée une semaine après il est décédé et j'avais toujours la montre parce que de temps en temps quand je venais à l'école c'était la période de devoirs et tout donc on devait on le fait faire les devoirs donc il n'y avait pas possibilité d'apporter la montre il n'y avait pas possibilité d'apporter la montre avec moi donc quand il décède je me suis dit que puisqu'il est décédé tragiquement je me devais de remettre la montre à ses parents à chaque fois que je dormais je rêvais de lui il venait me dire dans les rêves ne remets pas la montre à mes parents ne remets pas la montre à mes parents je sais pas il me disait souvent ne remets pas la montre ne remets pas la montre puisqu'à cette époque là j'ai vivé avec ma tante j'ai fait cas de ce rêve là en fait j'ai raconté à ma tante que je le voyais souvent dans mes rêves ils venaient m'exiger de jeter la montre puisque c'était les musulmans ce que j'ai oublié de dire c'est que puisque c'était les musulmans le lendemain de son décès on l'avait enterré parce que eux ils ne traînent pas trop avec les corps donc le lendemain on l'avait enterré et on n'a pas pu malheureusement faire une veillée mais avec les autres camarades de classe et moi on a décidé d'aller rendre visite à ses parents pour leur adresser nos condoléances quand nous sommes arrivés chose étrange le papa n'avait pas notre temps en fait si je peux dire ça comme ça il n'avait pas notre temps il était dans son coin il était en train de parler avec sa femme du genre comme si de rien n'était et c'est même nous étant petit parce que nous étions peut-être 7 élèves de la classe c'est nous qui insistions en disant nous sommes venus pour vous adresser nos condoléances il nous a dit oui oui j'ai compris j'ai compris c'est bon vous pouvez partir moi j'ai trouvé ça bizarre et ce jour-là je suis partie avec la montre dans mon sac et je ne leur ai pas remis la montre je suis retourné à la maison avec puisque dans notre salle de classe il y avait un gars qui était ami avec lui le gars en question vient me raconter que dans leur quartier il se raconte que c'est son père qui l'aurait tué je ne vais même pas citer même son nom parce que ça c'est une histoire je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent qui est à l'école avec moi qui se rappelle de cette histoire donc c'est comme ça que le gars de ma classe vient me dire que dans leur quartier il y a beaucoup de gens qui disent que c'est son père l'auteur de la mort de son fils et le père parce que je suis fait dans leur quartier moi aussi je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon fils et tout patati patata quelques temps plus tard on faisait les devoirs pendant parce que nous on faisait les devoirs pendant les week-ends du genre samedi chaque samedi on avait des devoirs le père le père vient voir mon ami encore et en lui disant que il aurait aperçu son fils au nord donc donc on lui a dit qu'on l'avait aperçu au nord et au nord qu'il vendait des pagnes sur sa tête du genre que son fils c'était le commerce des pagnes et tout c'est comme ça que mon camarade de classe il pose la question de savoir mais quand il vend les pagnes comme ça est ce qu'il n'y a pas possibilité de le récupérer ou bien de le reprendre et tout le père dit oui j'irai voir un traitant j'irai voir un prétend qui va m'aider à le récupérer je sais pas comment on va faire à chaque fois il se justifie comme ça dans le quartier vous m'accusez que j'ai tué mon fils je sais pas de quoi vous m'accusez et tout pourtant moi je l'ai vu quelque part on me dit qu'on l'aura aperçu quelque part en téléphonie des draps que s'ils vendent les draps c'est de ma faute voilà voilà il y a quelqu'un qui qui dit même le nom du collège quelque part dans les commentaires moi je vais pas dire le nom du collège donc c'est ça en fait et moi j'avais été touchée personnellement par cette histoire parce que le gars le gars c'était mon camarade de classe ton gars c'était mon sport non c'était un camarade de classe il te donnait la bague comme à l'heure là il m'avait remis la montre juste pour attraper en fait parce que eux ils allaient faire sport c'était pendant l'évaluation du sport d'abord les défis étaient évalués ensuite les garçons ok voilà donc moi j'avais été touchée personnellement parce que d'abord c'était mon meilleur ami dans la classe on s'asseyait ensemble et de plus par rapport à par rapport au fait qu'ils venaient dans mes rêves me demander de jeter la montre qu'il fallait pas que je remette ça à ses parents bon pas vraiment ses parents parce que son père s'était remarié et sa mère vivait dans le nord bon non je sais pas trop dans le nord m'a dit dans le nord je sais pas ils étaient du nord donc tout en fait ça m'avait tellement choqué parce que tous les jours je le voyais en rêve il venait vraiment comme quand je le voyais en classe il venait il me disait écoute c'est la montre que j'étais remise la montre que j'étais je veux pas que tu remettes ça à mon père je veux que tu la jettes en fait je veux pas que quelqu'un prenne cette montre là et quand j'ai expliqué ça à ma tante elle m'a dit je sais pas peut-être que c'est ceux qui manquent je sais pas pourquoi on l'achève quelque part ou bien je sais pas et ensuite et la montre et la montre de charge ou la montre l'avec toi je l'ai jeté parce qu'il me demandait à chaque fois de la jeter et une fois que je l'ai jeté il n'est plus jamais revenu dans mes rêves la montre était un nom n'est ce pas oui c'est une montre vraiment une montre de valeur parce que je montrais ça au gars j'avais montré ça à un individu de mon quartier il a même voulu l'acheter mais comme elle ne m'appartenait pas je lui ai dit non et tout machin donc j'ai dû la jeter j'ai dû la jeter et dès que j'ai jeté la montre plus jamais il n'est venu dans mes rêves mais la rumeur continuait dans son quartier que c'était son père qui l'aurait tué un truc comme ça donc c'est ça c'est la raison pour l'acte j'insiste toujours sur le fait que les parents devraient contrôler leurs enfants les objets les objets qu'on trouve à l'école bien camarades de donner l'objet et tout est faux pas faut pas permettre les enfants rentrent à la maison avec des objets je sais pas faut interdire ça remettre la montre je sais pas ce qui se serait passé en fait voilà le commentaire d'autres disent que qu'ils auraient préféré vendre la montre là comme c'est un nom d'autres disent qu'ils vont jeter en tout cas dans les commentaires et précises et toi tu vas faire quoi c'est toi que la montre là tu vends ou bien tu gardes dites moi aussi ce que vous appréciez ça ok c'est parti ou bien tu remets à ta maman arrêtez pas en commentaire vous êtes nous pouvons et bien vous je vais très bien merci l'histoire que je vais vous raconter c'est une histoire que j'ai vécu ma mère et moi que nous avons vécu personnellement d'abord nous sommes à abidjan en côte d'ivoire précisément à benoît ma mère elle a des frères et soeurs elle a trois frères et elle est des soeurs elle a l'un de ses frères qui est au village qui l'appelle un de ses jours bonjour grande soeur ça fait deux jours que je ne vous vois pas c'est vrai vous m'envoyez de l'argent pour vivre et tout c'est bien ma joe venir du côté de bonois pour faire quelques temps à la maison je dis ok il n'y a pas de soucis ce sont les vacances tu peux venir et depuis que cet enclet il est venu à la maison du côté de bonois les choses se gâtaient dans la maison le frigo qui n'a plus de frayons les ampoules qui se cassent la télé qui a un souci le ventilateur qu'on doit remuner à la réparation chaque deux jours et ma mère elle est catholique elle a commencé à se poser des questions elle a consulté des des sages du côté de l'église catholique moi je suis pas très catholique je suis évangélique elle a même consulté des pasteurs qui lui ont dit tiens c'est ton frère qui est là bas celui qui est venu du côté de bonois et je rappelle que mon oncle il a handicapé et pendant qu'il était à bonois il avait acheté des bougies parce qu'elle était conseillé par des gens du côté des catholiques et quand elle la fille de ménage allumé les bougies le matin quand on se réveille la bougie n'a pas bien brûlé c'est comme si pendant la nuit quelqu'un s'est réveillé et a éteint la bougie la mère faisait des histoires il faisait des histoires à la fille de ménage et moi j'ai dit écoute maman c'est pas ce qu'on est depuis très longtemps et j'ai pas pour habitude d'éteindre les bougies la fille de ménage qui avec nous depuis très très longtemps aussi ne s'est jamais permise d'éteindre les bougies donc cette histoire c'est assez tout et après ça ça continue de mal en pis de mal en pis et pendant cette période on a un an qui fait les recharges en gros du côté de la côte d'ivoire il y a des personnes qui se proposent de faire de grosses sommes de transferts que ce soit un crédit ou bien retrait d'argent à des particuliers et mon nom mon autre oncle qui faisait cela a eu un accident il a été braqué et pour la petite histoire lorsque celui qui était à bonnois y était tous ses frères sont passés à bonjour on dit qu'au village est ce que ça va bon j'ai un présent pour toi et ce dernier comme il avait été braqué il est venu les bras ballants à la maison à bonnois donc il est venu voir son frère bonjour petit frère comment tu vas dire je vais très bien et le village ça va il a répondu oui ça va très bien et il lui a brossé mais est ce que les gens font au village est ce que tu fais aussi en disant ce que les gens font au village veut parler de la sorcellerie en ivoirien dit c'est j'étais bon il a fait mine de ne pas comprendre donc il a revu il a posé la question d'une autre manière bon la sorcellerie que les gens font au village est ce que tu pratiques il a hésité un instant il a dit oui mon oncle qui a eu un souci à bidjan quand il arrive à bonnois il a il est passé en mon enregistrement ce moment ma mère n'y était pas et il est venu accompagné de son autre soeur donc ils étaient trois à la maison et il a commencé à parler mon oncle aussi en disant mais tiens tu es conscient de ce que tu viens de dire il dit oui il dit bon forcé de l'autre côté est ce que tu marches parce qu'il est infirme je l'avais dit il dit oui je marche il dit non mais attend tu es sérieux il a dit oui je suis sérieux il dit bon n'y a pas de souci on va poursuivre et pendant son sa conversation d'avec son petit frère handicapé il lui a dit mais c'est dans la sorcellerie on a l'habitude de dit que vous mangez pour les gens et les gens mangent pour vous il a dit oui c'est très vrai il a dit bon donc notre père disons mon grand-père c'est toi qui lui a c'est toi qui a donné en sacrifice pour qu'il pour qu'il meurt il a dit oui c'est lui qui a donné et le mère aussi celui qui a donné déjà du côté maternel je n'ai plus de grand-père je n'ai plus de grand-mère et sur le champ c'est mon oncle handicapé qui est à la maison qui a confirmé que c'est lui qui a donné son père celui qui a donné sa mère et il fut un temps à la maison pendant la nuit à un chat qui faisait beaucoup de bruit il m'a même à réveiller en pleinement disant patrick écoute il ya un chat qui fait beaucoup de bruit dehors va gérer cette histoire il dit au moment il se fait tard il est deux heures trois heures du matin il fait noir attendons jusqu'au petit matin on va voir le chat va partir de l'humain ou bien je veux le tuer c'est comme ça jusqu'au petit matin le chat était encore là la fille de ménage elle avait même peur de faire le ménage du côté de la terrasse et tout donc elle est venu me réveiller patrick patrick excusez-moi un peu regardé comment ça devient d'être au actuel c'est patrick les filles a bien dit pardon et en disant de venir faire de venir tuer le chat en question je suis venu j'ai ouvert j'ai dit bon c'est trop facile de le tuer parce qu'il était acculé dans un coin de la maison j'ai ouvert le portail le chat ne part pas j'ai même appelé des voisins qui sont venus tuer le chat et qui l'ont mangé on a tous mangé ensemble du côté de bonois et pour revenir à la confession que mon oncle handicapé faisait à ses fraises et soeurs et ma mère a dit mais il ya un chat qui est venu dans la maison on n'a pas pu patrick n'a pas pu le tuer et ils ont mangé finalement c'est toi qui l'avait envoyé et dit non mais ma mission du côté de bonois chez toi c'était pour te donner un sacrifice elle a dit ah bon mais pourquoi tu ne l'as pas fait il dit non quand je vois ton comportement à mon égard tu es trop bien quand je demande quelque chose tu me le donnes quand j'ai besoin de manger nourriture particulière tu fais préparer la nourriture pour moi tout et tout et là ça ma mère était paniquée ce sont les femmes elle a commencé à stresser tout et tout et tout et conseillé par des gens lui ont dit bon il faut feinter par exemple si la discussion a eu lieu un lundi il faut dire à ton frère que vendredi un cas qui part pour le village et dès mercredi je dis bah écoute il ya il ya un départ aujourd'hui fait des affaires et tu vas partir et c'est dans ce cadre là que mon oncle est parti quand lui a demandé mais on va t'envoyer dans une église qu'on prie pour toi il a refusé il a dit qu'il se sentait très bien de l'autre côté et tout et tout bon et les gars c'est ma petite histoire pour vous et une bonne soirée à tout le monde d'accord s'il vous plaît les gars likez likez là donc je vais raconter l'histoire de bon je vais je vais nommer l'histoire le petit magicien c'est c'est l'histoire d'un d'un petit lycéen qui se retrouve dans un taxi l'histoire se passe à lille provine il se retrouve dans un taxi et devant lui il ya une scène de braquage c'est comme ça que le chauffeur étant un sujet ouest africain et du au petit vraiment ici au gabon vous êtes très bien parce que chez nous si on attrape un voleur on va on va le brûler on va même pas le laisser vivre mais je trouve vraiment vous attrapez le voleur vous avez le temps de l'amener à la police et autres donc c'est pour ça que le petit a bon il dit oui effectivement et nous et le taxi man dit au petit que et nous il faut savoir que quand on vient dans dans vos pays là on ne vient jamais sainte parce qu'on vient toujours étant protégé et il fait sortir une chaînette sur lui il montre au petit garçon et il lui dit cette chaînette là elle n'est pas simple ça me protège beaucoup de choses de telle sorte que même si on me pointe une arme ça ne pourra pas me fait ébloui au fait par l'histoire racontée par ce taxi man et il lui dit oh mais comment faire aussi pour avoir cette protection comme comme vous au fait c'est moi que le taxi man lui remet son numéro et il demande au petit d'appeler à 21h à 21h le petit appelle c'est pour ça qu'il lui donne un endroit il devait venir pour faire des rites et autres donc le petit est parti faire des rites il s'est fait initier si je peux dire ça ici s'est fait initier et les jours qui suivaient en s'initiant le monsieur lui a remis une bague donc et on lui a dit au fait faut jamais t'éloigner de cette bague elle doit toujours être avec toi et dans son lycée où il était il commençait déjà à voir des révélations genre il avait des visions il faisait des vraiment des trucs au dessus du naturel quoi il avait des visions si tu as un problème il te il voyait tes soucis tes problèmes au fait je veux dire quoi il délivrait je sais pas s'il sauvait mais il avait des visions en tout cas après un moment donné son maître spirituel lui dit moi si j'étais à ta place je devrais je devais ouvrir une église il dit non mais comment je vais ouvrir une église moi je n'ai même jamais été dans des églises et autres donc comment tu me demandes d'aller ouvrir l'église tu as dit non mais si je te dis ça c'est parce que j'ai déjà initié beaucoup de personnes et qui ont déjà des églises aujourd'hui et ils ont beaucoup d'argent le petit avec le goût de l'argent est parti donc se faire je veux dire quoi il est pas dans l'une des églises des personnes qui s'étaient fait ici il a fait peut-être deux mois là bas ensuite quand il est sorti de là subitement le petit décide ouvrir sa son église ses parents sont tous au fait les parents sont contents que non eux ils se disent que c'est naturel au fait que vraiment dieu soit loué parce qu'enfin notre fils a accepté dieu et autres il va même ouvrir son église des parents sont tout le monde est content tout le monde est joyeux dans cette église là il délivrait selon ce qu'il disait il délivrait des gens il y avait des miracles mais tous ces fidèles qui étaient dans l'église ne savait pas que c'était sur une potion magique au fait qu'il arrivait à faire toutes ces choses que c'était pas naturel et que ça venait pas de lui un jour puisqu'on avait dit tabac faut jamais quitter cette bar il faut toujours qu'elle reste avec toi tellement la bague était belle très jolie il est patient je vous lave il a laissé la barre sur la table et il y avait des vacanciers chez eux donc un parmi ces vacanciers a volé sa bague ne sachant même pas au fait que c'est une banque travaillée donc il revient il cherche la bague il ne trouve pas la bague il a failli devenir fou il a eu jusqu'à pro il est allé jusqu'à promettre une grande somme d'argent pour pour la personne qui a qui va retrouver cette bague personne ne sait prononcer que voilà et le compte c'est que celui qui avait la bague devait rentrer des vacances peut-être deux jours après donc ils sont repartis dans une autre ville et quand ils repartent dans l'autre ville il retourne le petit magicien retourne à son maître il lui dit oh voilà ma bague s'est perdue le maître si tu l'as bien grondé pourquoi est-ce que tu as fait ça juste qu'il est pourtant dit de ne jamais t'éloigner de la bague mais non la personne qui a pris cette bague va mourir tout simplement donc il a lancé le tonnerre à son neveu qui avait volé la bague du petit magicien et il est décédé et quand il décède lui il savait dans sa famille que c'est lui c'est à cause de lui que son neveu est mort donc il a su que c'est lui qui avait volé cette bague mais il ne savait pas exactement où le petit avant de mourir a mis la bague c'est pour ça qu'il est mort on a enterré et jusqu'aujourd'hui il n'a porté la bague son doigt le petit doigt est en train de pourrir donc aujourd'hui demande conseil est ce qu'il faut qu'il se confesse auprès de ses parents comment faire pour sortir de ce cercle du ciel parce que son doigt est en train de courir et il ne sait pas est-ce que tout la main et tout le corps finira par courir donc c'est le conseil qui demande aujourd'hui donc juste interpeller des gens que c'est bien de se faire initier mais on ne signifie pas avec n'importe qui ou bien n'importe comment et nous aussi qui cherchons des églises éveillées vraiment ayant le discernement de savoir où on met les pieds parce que tout ce qui est bon n'est pas forcément de l'or et voilà beaucoup d'églises aujourd'hui nous juge parfois et beaucoup de maîtres spirituels aussi nous juge parfois vraiment que je me donne le discernement dans ce sens là c'était ma petite histoire c'est pour que terminer nous allons découvrir la suite tout à l'heure abonnez-vous à tuer la cloche et restez connectés sur bien sûr pas c'est parti